ok les gars j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui je vais casser le mythe du joueur qui a réussi tout seul comme un grand qui a traversé vents et marées pour devenir footballeur professionnel je vais vous casser tout de suite le mythe ce jour là il n'existe pas je vais vous présenter les personnes qui vont avoir un impact décisif sur votre réussite alors c'est très simple à la fin de la vidéo si les personnes que je vais vous citer ne sont pas autour de vous alors il est temps d'aller les chercher parce que sinon ça va être quasi impossible alors moi je vous dis à tout de suite ok les gars j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme moi je suis vraiment en pleine forme je suis motivé je suis déterminé j'ai envie de manger je vais manger un petit truc là mais laisse tomber je suis en pleine forme pour les nouveaux abonnés n'hésitez pas à nous rejoindre c'est là en bas là tu cliques tu cliques ça fait faire cling 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 tu seras au courant de tout ce qui va se passer et c'est une excellente chose aussi sur instagram rejoignez nous sur instagram si vous voulez parler avec moi ce sera beaucoup plus simple de parler sur instagram que sur youtube par contre vous pouvez laisser un commentaire un commentaire pourquoi laisser un commentaire parce que ça m'aide ça m'aide à être mieux classé dans youtube ça m'aide à faire grandir la communauté et ça les gars c'est grâce à vous si aujourd'hui on a atteint les 10 000 abonnés c'est grâce à vous du coup faut pas me lâcher les gars c'est pas maintenant vous allez quitter le navire les gars comme les petits rats là les petits rats qui quittent le navire quand ça part en vrille non nous on est soudés on est une famille on est ensemble vous êtes comme des petits frères et des petites soeurs pour moi donc du coup on reste ensemble et on travaille si vous avez votre équipe autour de vous qui vont chacun apporter leur petite pierre à l'édifice c'est là où vous allez pouvoir être dans les meilleures conditions pour réaliser votre rêve alors on commence première personne un entraîneur un coach encore un coach un entraîneur oui vous font un entraîneur de football donc pour la plupart d'entre vous si vous jouez en club vous avez un entraîneur l'entraîneur il va travailler avec vous sur la tactique sur la technique sur le physique bref il est là pour vous faire bosser pour vous faire en sorte que vous deveniez un football qui va vous donner toutes les clés toutes les astuces pour devenir footballeur sur le terrain je parle bien vraiment sur le côté pratique sur le côté ballon sur le vraiment le côté tangible du football où là il faut courir il faut cracher ses poumons et il faut pouvoir jouer collectivement avec une équipe voilà à quoi va vous servir votre entraîneur donc la première personne que vous devez avoir c'est un entraîneur dans le jusque là normalement les les trois quarts d'entre vous vous êtes censé avoir un entraîneur si vous n'êtes pas en club et les garçons ça va être compliqué de devenir footballeur professionnel donc trouver un club et avoir un entraîneur ça c'est bon jusque là on est ok ensuite la deuxième personne essentielle à votre progression ça va être les préparateurs préparateurs physiques préparateurs mentaux tous les préparateurs que vous puissiez trouver même des préparateurs en alimentation même ils vous préparent des plats sur mesure à adapter à vos entraînements à vos conditions de vie à votre hygiène de vie et même des préparateurs pour ça d'être quand vous allez voir un diététicien ou une diététicienne ils sont là pour vous faire des plats sur mesure en fonction de votre prise de poids ou de votre perte de poids vous allez voir un nutritionniste bref on va pas s'attarder là dessus mais voilà il ya des gens qui vous préparent des bons repas pour que vous puissiez avoir le poids de forme idéal allez dire ça à pep guardiola et vous verrez que si vous avez un kilo et demi au dessus de votre poids c'est mort c'est sur le banc les gars donc heureusement qu'on joue pas tous avec pep guardiola ça va être compliqué pour beaucoup d'entre vous donc on récapitule vous avez le coach ensuite préparateur mental préparateur physique vous avez aussi le nutritionniste pour vous faire des bons petits plats équilibrés de manière à pouvoir être performant sur le terrain ensuite qui vous pouvez encore ajouter à votre équipe pour être le plus performant possible tout le monde a une équipe il vous faut une grosse équipe tous ceux qui n'y arrivent pas au final c'est parce qu'ils n'ont pas d'équipe autour d'eux donc créez vous votre équipe contactez ces personnes là pour vous faire votre propre équipe perso la troisième personne que vous pouvez avoir besoin c'est d'un kinésithérapeute un kiné oui votre outil de travail numéro 1 c'est votre corps donc la moindre blessure le moindre pépin physique la moindre le moindre la moindre douleur à l'articulation au coude au bras tu n'arrives pas à tourner la tête je sais pas bref ce que tu veux avoir un kiné il va te masser il va te remettre en place ton ossature d'ailleurs il y a des ostéopathes aussi pour ça donc ostéopathes kinésithérapeutes ça c'est des gens vous devez avoir dans votre portable dans le répertoire là quand tu vas quand tu prends ton téléphone bon bref je sais pas lui mon téléphone quand tu vas dans tes contacts là comme ça si t'as pas marqué kinésithérapeute kiné ostéopathes et tu me dis t'es footballeur il y a un problème je te dis tout de suite cash il y a un problème j'avais pas cette information là quand j'étais plus jeune aujourd'hui vous l'avez maintenant vous en faites ce que vous voulez mais en attendant un bon footballeur c'est comme un pic les mecs aujourd'hui demain vous êtes policier comment on fait que t'es policier bah t'as ton uniforme et puis t'as ton pistolet avec toi ok d'accord bah un footballeur et ça vaut quoi un footballeur ça perd de crampons un corps en bonne condition physique et un ballon voilà là t'as un footballeur mais pour ça il faut une bonne condition physique vous pouvez aussi rajouter le médecin puisque c'est le médecin qui va vous offrir toutes les batteries de tests tout ce qui est cardio tout ce qui est tests d'efforts etc tout ça entourez vous d'un beau médecin parlez lui de je sais pas peut-être vos difficultés à récupérer vos difficultés aussi à dormir il va vous donner des comprimés des compléments alimentaires bref il va vous il va vous prescrire des choses que seul un médecin peut vous prescrire donc trouvez vous aussi un médecin de préférence spécialisé dans le sport comme ça c'est encore mieux c'est bien d'aller voir des généralistes mais quand vous avez un médecin bien précis dans un domaine bien précis il aura plus tendance à vous prescrire les bonnes choses vu que il fait que ça toute la journée donc il aura les meilleures notions en ce qui concerne votre état de santé et surtout vos ambitions donc entourez vous aussi d'un médecin et un point aussi qui n'est pas négligeable mais quand même un agent oui il va vous falloir aussi un agent à ajouter à votre équipe un agent un recruteur quelqu'un qui vous fait confiance qui vous pousse vers l'avant pour justement mettre en avant vos qualités une personne aussi qui pourra parler en votre nom à des clubs des marchés des clubs voilà moi j'ai un joueur il s'appelle intel il joue à tel poste il est de telle année il est pied gauche pied droit il joue à tel poste et voilà bref donc il vous faut quelqu'un qui fasse ce travail de l'ombre pour vous emmener faire des thèses vous emmener à gauche à droite c'est important et si vous avez une équipe et dans votre équipe vous avez toutes les personnes que je viens de citer entraîneur préparateur physique mental nutritionniste kiné ostéo médecin agent ou recruteur bref les trois de la fin c'est la même chose là vous avez une bonne équipe bien soudée pour pouvoir vous emmener là où vous voulez aller donc si votre rêve c'est de devenir footballeur professionnel avec une équipe comme ça vous aurez 50 fois plus de chances de réussir que quelqu'un qui est tout seul dans son coin et qui pense devenir footballeur professionnel je vous le dis tout de suite encore j'ai fait cette bêtise aujourd'hui je me rends compte que à force de côtoyer des gens qui sont dans le milieu du football ils sont tous arrivés au top niveau mais pas par hasard ils n'y sont pas allés tout seul ils se sont tous entraînés quelque part ils ont tous vu un coach personnel ils se sont tous entraînés ils se sont tous soignés ils ont tous fait le nécessaire pour pouvoir arriver à leur fin et réaliser leurs rêves alors faites aussi la même chose aujourd'hui vous avez les informations prenez les en considération appliquez les trouver les personnes pour vous entourer de la bonne manière et surtout passer à l'action passer à l'action c'est le plus important donc voilà les amis je viens de vous donner le secret le secret de ceux qui réussissent il n'y a pas vraiment de secret il y a juste des équipes des gens qui s'entourent d'autres personnes pour pouvoir y arriver donc faites exactement aussi la même chose et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de chances de réussir alors voilà moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure vous regardez la vidéo en attendant mettez en place de bonnes habitudes et vous verrez que ça va passer tout seul appliquez les conseils faites attention à vous mettez crampons garde le sourire garde la pêche et moi je te je te dis au prochain épisode